Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans Rielflow la simulation avec le moteur diverso, la simulation de type granulaire qui permet de simuler donc du sable plus ou moins cohérent donc plus ou moins plastique donc de sable mouvant par exemple un sable plutôt bétonneux et très cohérent voire très dur et éventuellement donc ici on voit donc la simulation qu'on a réalisé assez simple d'un personnage qui tombe dans un bac à sable qui au début est assez mou et ensuite on a une réaction du sable avec une certaine cohérence qui va venir l'envelopper, l'enfermer et le faire disparaître. Donc au delà du changement des paramètres que l'on effectue donc pendant cette simulation pour rendre donc le sable plus consistant et cohérent sur la fin, on a utilisé bien entendu des daemons qui vont être enclenchés au bon moment pour venir attracter donc le sable vers le personnage comme on le voit ici sur la fin. Alors avant de réaliser ce type de simulation on va regarder quels sont les paramètres qui permettent donc de gérer cette simulation de type granulaire avec le mode granular dans diversos et pour ça il n'y a rien de mieux que de faire des tests d'essai en faisant des variations donc de paramètres c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va utiliser cette scène que l'on a réalisé en créant donc juste un émetteur donc alors on a créé un domaine dans diversos d'abord bien entendu domaine ici donc dans le l'onglet le panneau ici diversos particles on a venu créer un domaine et puis on a créé donc un émetteur ici un émetteur de type cycle ici c'est l'émetteur qui est juste à côté de deux domaines on a créé donc ici aussi des cubes top open qu'on retrouve dans les géométries cube top open qui font un bac à sable merveilleux ici et puis on avait on est venu donc créer une gravité donc on a créé le premier module de ces éléments là et on est venu le dupliquer donc dans le relationship editor ça donne le premier le voilà ici ça donne ceci et puis on va pouvoir donc pour simplifier dupliquer donc l'ensemble ctrl d et il n'y a que le hub qui va pas se dupliquer et l'ensemble va se dupliquer en restant collé au hub donc si je fais par exemple ctrl d ok ici j'ai dupliqué et j'ai l'ensemble donc il suffit de le décaler ici légèrement de sélectionner l'ensemble des branches ici et hop de faire sup et on retrouve avec les cinq éléments ça va plus vite et on va créer un nouveau hub ici ok voilà le voilà et on va reconnecter donc de manière assez classique sur le hub alors on n'est pas obligé de connecter sur le hub mais ça paraît plus cohérent contrôle l'émetteur sur le domaine le domaine sur le hub la gravité sur le hub et ainsi de suite pour qu'on ait des interactions la sphère et le cube ici voilà ok donc voilà on a créé plusieurs trois exactement c'est les trois qu'on voit ici donc alors à savoir que bien entendu ils se sont superposés et avec w dans le display dans la vue on vient le décaler ici ok donc je le supprime ici je supprime le hub aussi et je me retrouve donc avec les trois que j'ai créé ici voilà ok donc on va regarder les caractéristiques donc de ces trois de ces trois bacs à sable avec un émetteur et puis on verra avec les collisions donc au niveau des sphères qui sont aussi ici au dessus donc des trois domaines et ici on les caractéristiques alors de base statique friction friction 0,5 friction 0,5 aussi ok et donc si on lance la simulation 8 7 yes ici 8 7 8 7 ou initial state on enlève on lui c'est vraiment ici donc voilà et donc voilà ce qu'on obtient ici avec les paramètres un peu de base ici donc on va plus ou moins d'écrire dans leur ensemble de manière de voir les les différences alors dans ce domaine ici on a donc le node domaine display donc on a changé un peu les couleurs ça c'est assez classique dans real flow le mode d'export ici que l'on peut maintenant venir donc modifier et je reviens donc sur l'onglet domaine ici donc domaine on a différents donc on est dans la simulation de type le moteur de simulation de type divers saut ici et on va pouvoir choisir donc ici les différents types de fonctionnement de notre système particulière donc on a les liquides les rigides, les élastiques et le DUM il ne faut pas l'oublier ici qui est la simulation la plus simple et on va utiliser ici donc granular donc granular qui est un nouvel type de simulation comme son nom l'indique de type granulaire ici alors par défaut la résolution est à 1 et ici ok donc je le remets à 1 reset ok ici et simulation voilà donc effectivement là on va commencer avec les paramètres de résolution bien entendu la résolution va intervenir donc sur la qualité de de la simulation mais au delà de d'intervenir sur la qualité de la simulation elle va intervenir aussi sur la simulation elle même bien entendu puisque on va définir avec une résolution plus élevée par exemple moins élevé l'ensemble donc du de la simulation donc des éléments ce qui fait que on aura des interactions qui vont différentes qui vont apparaître alors que par exemple avec une résolution relativement faible comme c'est le cas avec 1 les interactions sont atténuées sont moins précises que avec une résolution beaucoup plus élevée où les interactions vont être dans l'espace beaucoup plus précise et avoir des réactions bien entendu différentes d'échanges de de cinématiques par exemple entre les particules alors dans un sens le problème c'est que au départ pour faire rapide et simple on va utiliser une résolution relativement faible 1 2 3 par exemple ça dépend bien sûr de la taille de de l'espace simulé dans laquelle se passe la simulation mais on va plutôt utiliser bon ici voilà je suis sur une normalisation de de la taille et je vais donc utiliser une valeur de 1 je vois que j'ai une valeur de 1 ici j'ai une idée de ce qui va se simuler ici je vois une accumulation qui se fait à cause on le verra du de la valeur de friction notamment qui permet de maintenir donc une certaine cohésion une certaine donc statique friction ici et qui va donc bloquer donc le sable dans un boutique cul ici que l'on voit donc sur l'étroit et puis on peut donc à ce moment là ensuite venir augmenter la valeur de résolution en se disant maintenant c'est la simulation au final celle que je veux rendre et donc on va augmenter donc cette valeur là par exemple on peut la multiplier par 10 par exemple et donc on va s'apercevoir qu'en définitive alors globalement on peut imaginer avoir la même simulation mais le résultat peut être selon les paramètres assez différent de en changeant de résolution bien entendu donc c'est intéressant effectivement de commencer à simuler avec une résolution faible mais rapidement pour avoir le résultat exact et par rapport aux paramètres que l'on va toucher il faut se mettre dans la résolution finale de telle manière de de pouvoir voir effectivement le résultat final en fonction des paramètres que l'on va faire varier et donc notamment ici si je remets une résolution de 1 je lance la simulation on va s'apercevoir ici que le monticule donc se fait très rapidement enfin relativement rapidement ici on atteint quasiment donc avec des éléments statiques en marron foncé puisque on est en fonction de la vitesse ici dans le display et donc quand on est foncé on est presque à zéro et quand on est donc ici clair on est sur une vitesse élevée quelle que soit la vitesse exacte le principal c'est de comprendre ça ici dans le display et donc on s'aperçoit que le monticule arrive assez rapidement en haut ici et relativement haut ici à ce niveau là et on voit qu'ici avec une résolution de 50 et bien on n'obtient pas tout à fait la même simulation ça veut dire que les éléments stables marron foncé ne montent pas aussi haut jusqu'à l'émetteur à la même frame de simulation ici la valeur de 100 bien entendu on a un détail différent au niveau donc de la structure ici donc de l'assemblage des grains que l'on peut voir et bien entendu donc ça change la simulation mais au delà du fait que l'on peut dire que la simulation est changée en termes de détails de précision elle est changée aussi en termes structurels un peu alors bien sûr on a la même forme d'accumulation c'est à dire que ça n'a pas totalement changé mais ça a changé en termes donc ici par exemple de hauteur accumulée de particules de sable ici stable juste ici dans le display on a parlé de la couleur de la couleur on a choisi display type sphère donc ces petites boules ici avec une certaine taille bien sûr cette taille sera en correspondance un peu par rapport au justement à la résolution de telle manière de venir combler les vides si l'on veut qui ont été créés par le manque de résolution ici on adaptera donc le display qui reste que du display ici par rapport à la résolution alors ensuite on a le paramètre de densité la densité n'intervient pas dans la modification donc de la simulation propre du domaine diverso ici c'est plutôt l'interaction entre les différents entre deux domaines qui auraient des densités différentes pour éventuellement représenter par exemple de l'eau et de l'huile pour donner cet exemple simple où on a une séparation parce qu'on a une densité différente des deux éléments ici donc on va passer sur le troisième paramètre qui est un paramètre important ici interpénétration comme son nom l'indique qui va permettre donc éventuellement donc aux éléments de s'interpénétrer ici et on va donner donc trois valeurs différentes ici d'interpénétration donc on va laisser une valeur de 1 ici pour le premier domaine une valeur donc de 0,5 pour le deuxième et une valeur donc de 0,25 ici pour le troisième donc c'est une valeur qui varie entre 0 et 1 donc c'est la valeur qui définit la force de répulsion des grains les uns par rapport aux autres et donc si on a une valeur de 1 et bien on voit que l'on a les ici donc une dynamique plus importante et la stabilisation qui va se faire donc la plus lente ici puisqu'on a le le plus petit tas de sable stable ici on a pas mal de particules en mouvement et donc les forces de répulsion sont relativement importantes ici avec 0,5 donc les forces de répulsion sont moindres ici et puis avec 0,25 elles le sont encore et donc selon les autres paramètres et notamment statique friction ici par exemple et bien on aura donc un amalgame qui va se faire ici puisque les forces de répulsion vont être relativement faibles ici donc ça c'est une façon de créer donc qu'un bloc éventuellement donc de grains qui va se constituer au fur et à mesure donc ensuite on a le paramètre donc de friction ou appelé aussi dynamique friction qui permet donc de neutraliser le glissement des particules les unes par rapport aux autres quand elles s'entrechoquent et donc selon la force de friction que l'on va mettre ici on va freiner donc le glissement justement des particules les unes par rapport aux autres c'est notre façon aussi de les laisser donc en bloc effectivement et puis on a l'autre paramètre ici de statique friction qui cette valeur donc de statique friction est une limite qui fait une sorte de barrière donc de friction c'est à dire qu'on est en dessous de cette limite et bien en termes de de frottement de friction et bien on a donc un glissement qui se produit et quand on est au-dessus de cette limite et bien on n'a plus de glissement qui se produit les les particules restent les grains de sable restent accrochés les uns aux autres donc ici ce que l'on fait c'est qu'on met un domaine donc avec une friction à 0,2 tous les paramètres étant par ailleurs égales interpolation on l'a mis à 0,8 donc un peu de répulsion mais enfin une répulsion relativement forte plutôt à 0,8 mais pas au maximum donc ici domaine 0,1 friction 0,2 un statique friction 0,5 à la moitié donc ici on a une friction qui est inférieure entre les particules il va falloir l'accumulation donc de friction pour arriver donc à la barrière de statique friction et de pouvoir freiner donc les particules le domaine ici donc friction 0,5 statique friction 0,5 égalité dès qu'il y a frottement donc les particules vont avoir tendance à stabiliser rapidement et puis domaine 0,4 ici c'est l'inverse friction égal à 1 et statique friction égal à 0,5 à ce moment-là la moindre friction entre les particules feront qu'elles vont s'arrêter se bloquer on est au-dessus de la barrière et donc on va créer un bloc de béton rapidement en même temps qui s'écoule ça peut faire un ciment prise rapide par exemple donc ici reset simulate et voilà le résultat qu'on obtient donc de gauche à droite on a donc une friction ou appelée aussi dynamique friction qui est faible et donc on voit que la simulation de gauche a du mal à créer un tas qui reste en tas stable un peu moins donc avec celui du milieu où on a les valeurs égales 0,5 et puis pas du tout donc avec celui de droite où le bloc se fait quasiment très fort à telle enseigne de rattraper très rapidement à la frame 33 de rattraper donc l'émetteur ici comme si même le béton poussé enfin le le sable se figer et pousser sortait de la terre ici ça peut être une idée de simulation ici ok friction satis friction ici donc on va remettre des valeurs donc maintenant alors on peut sélectionner pour gagner du temps on peut sélectionner plusieurs domaines on a les paramètres et on les change interpolation à 0,8 friction on va mettre 0,25 et puis satis friction à 0,5 donc ensuite on a le paramètre de cohésion ici alors on pourrait penser qu'il est un peu semblable à la friction ou à l'interpénétration parce que on retrouve un peu les mêmes simulations ici ici mais la cohésion permet donc de créer plutôt des sortes de de paquets donc avec l'apparition de morceaux par exemple comme des paquets de neige ou le sable humide aussi donc l'eau qui qui vient donc compacter le sable et qui en fait un bloc la cohésion il faut plutôt le voir comme ça ici et donc quand elle est à 0 bien sûr elle n'est pas donc il n'y a pas de cohésion et puis on a une valeur qui va jusqu'à 1 ici donc on va rentrer trois valeurs alors ce moment là on sélectionne plus qu'un donc ici 0 pour voir la différence 0,5 ça va assez rapidement la cohésion les valeurs on va commencer par celle-là ici et le troisième à 1 simulate donc on voit qu'on a trois choses différentes ici dans le premier on va continuer juste un peu quand même à simuler voilà dans le premier ici on a donc une fluidité dans le le sable il n'y a pas de cohésion et donc à ce moment là eh bien on a des éléments qui sont un peu comme on va dire de l'eau des ou du grain très fin ici relativement léger qui va donc tomber un peu comme de l'eau encore une fois ou comme un fluide un peu épais donc ça c'est sans cohésion ce qui est le cas de l'eau et puis on a ensuite donc avec un peu de cohésion enfin un peu beaucoup de cohésion à 0,5 ici au milieu on voit qu'on forme donc des amas tant au niveau donc de l'émission c'est-à-dire que immédiatement on a des amas qui sont créés ici et on voit des regroupements et ça tombe donc sous la forme de blocs ça peut faire penser donc justement plutôt alors à des choses comme du chocolat qui liquide éventuellement qui reste assez pâteux ou à quelque chose de plus solide encore ou éventuellement même des morceaux de neige qui viennent se tomber en blocs par exemple pour autant on pourrait garder par exemple cette cohésion là et changer donc la cadence de l'émission si on n'a pas parlé de l'émetteur et de ces paramètres mais on pourrait justement changer donc une la variable d'émission avec une émission pas d'émission une valeur voilà 0,10 0,10 avoir une saccade comme ça un cycle ce qui fait qu'on aurait des paquets comme ça émis ok et puis là en fait on a donc une cohésion normalement totale ici mais les blocs explosent donc ici au niveau du du sol en fait donc on pourra utiliser une cohésion totale à 1 pas pas dans un émetteur parce qu'on a une déstructuration qui arrive plutôt pour des blocs remplis qui auront une cohésion à 1 donc une certaine dureté donc ici on va redescendre par exemple à 0,8 ok et puis l'autre cohésion à 0,35 et donc avec ces valeurs de 0,35 au milieu et 0,8 sur le bord dans la cohésion voilà ce qu'on obtient ici donc on a une certaine valeur on comprend la cohésion donc du premier à gauche et du deuxième ici donc on voit les blocs qui se font on vient d'en parler et le troisième ici donc on a un peu une explosion donc de cette cohésion il faut renforcer donc aller dans le bon sens avec tous les paramètres bien entendu pour aller vers quelque chose qui va être relativement donc cohérent avec beaucoup de cohésion donc du du sable du sable humide compacté voire du béton presque voilà figé ou de la neige très dure des choses comme ça donc ici la cohésion 0,8 il faut que les autres paramètres suivent bien entendu donc notamment friction et statique friction ici friction doit être beaucoup plus élevée ici de telle manière de pouvoir figer donc les les particules ok voilà ici donc on a quelque chose de plus stable par rapport à ce que l'on avait et éventuellement descendre un peu donc l'interpénétration ici de 0,8 à 0,4 de manière de renforcer donc ce que l'on veut donc obtenir ici ici donc c'est un bloc figé ici que l'on obtient donc avec une valeur de cohésion de 0,8 ici alors là on a donc donc on voit les blocs qui apparaissent dès le début dans l'émission et donc ces blocs qui apparaissent dans l'émission ici ils sont un peu trop symétriques c'est à dire que c'est l'émetteur qui doit être revu ici on va venir donc sur l'émetteur ici 4 qui est notre dernier émetteur le plus à droite on voit qu'on a mis un peu de v random et h random à 0,5 ici on va mettre une valeur donc de 1 maximale pour brouiller donc cet effet un peu trop symétrique que l'on voit dans l'émission qui est dû donc à la cohésion qu'on a augmenté ici on va resimuler et donc on a des paquets donc une cohésion qui se met en place après qui se sépare qui lâche et qui donne des paquets comme des des boules de neige enfin des des morceaux de neige ici qui tombent par exemple ou des paquets de sable ici voilà et si on veut casser un peu ce côté donc du du paquet on peut augmenter donc le speed aussi donc à l'inverse si on le diminue à 1 on va avoir donc des formes voilà hop qui tombent ça c'est assez intéressant si on veut créer cet effet là par morceaux ici et puis le si on met on met une valeur de 5 ici dans le speed et bien on va obtenir donc une continuité figé un peu cohérente ici et en venant donc repousser encore les limites de friction et statique friction à 0.9 et 0.65 ici si on simule donc on a quelque chose très rapidement qui reste cohérent en bloc ici ça reste tellement cohérent et en bloc que quand l'émetteur va pousser l'ensemble ça va réagir un peu comme un seul bloc on va il va se tordre ici voilà il va glisser sur le côté au lieu de s'éclater de fluidifier alors certaines particules le font ici se détache mais l'ensemble du bloc voilà va tomber un peu comme ici un seul morceau très cohérent ici puis ça va continuer à tomber donc sous ce format là donc d'une patte très cohérente ici en même temps avec des effets de grain que l'on peut voir par ailleurs de la même façon je dirais avec un peu moins de cohésion on retrouve donc cet effet là sur celui déjà du milieu et donc ça va donner donc ce type donc de de phénomène ici la cohésion qui est relativement intéressant parce qu'en même temps donc on a une certaine patte et interaction donc entre les les différentes particules et en même temps on a un corps qui se forme et qui réagit dans son ensemble et donc on voit bien la différence avec celui de de gauche qui n'a pas de cohésion et donc chaque élément est indépendant et donc on va chercher une pente minimale qui est dû donc à l'accumulation de chaque grain indépendant qui va quand même fonctionner en termes de friction et statique friction bien entendu mais chaque élément pourra selon avec de la poussée venir donc se dégager de cette friction là et on a un tas uniforme encore une fois avec des particules indépendantes à la grosse différence donc des formes que l'on obtient ici qui sont donc des formes effectivement comme si les particules étaient totalement collées ici et qui fonctionnaient comme un seul objet pâteux dans la simulation et pour terminer ici donc après avoir vu les principaux paramètres on revient en détail sur les derniers rognes statique qui permet de faire des couches et damping qui permet de freiner ici on va créer donc 3 émetteurs de remplissage avec une box ici donc on a 3 nouveaux émetteurs fil volume ici sur lequel on a mis les cubes on a éteint les 3 autres émetteurs ici on va passer aux deux derniers domaines sur lesquels on a mis statique friction friction 0,25 ici les mêmes valeurs cohésion donc 0,5 aussi et ce que l'on a fait c'est qu'on a changé donc la densité de 1000 à 10000 pour celui qui est le plus à droite et on va regarder ce que cela donne ok donc on a un peu un effondrement des particules ici et puis on a une stabilité qui arrive assez rapidement et on va voir que à ce moment là la densité joue un rôle dans la simulation globale avec les autres éléments par exemple comme la sphère qui tombe on va avoir une simulation différente selon la densité donc là il y a une sorte de splash mais qui va se figer aussi sur la gauche et sur la droite la simulation de droite on va avoir donc un écrasement et une résistance véritablement donc à cause d'une densité forte au niveau de la balle qui n'a pas la possibilité à ce moment là de rebondir donc ici la densité interviendra bien entendu par rapport donc à des éléments extérieurs ou des domaines diversos entre eux ou des éléments extérieurs comme des de collision comme la sphère ici ou les sphères ici et donc ça changera quand même donc le résultat final ici de la simulation des particules c'est un peu ce ce que je disais au début c'est que chaque émetteur s'il est simulé seul et bien on a la valeur de densité ne joue pas mais si on a une désinteraction avec des rigid body comme c'est le cas ici avec les les sphères et les boîtes qui sont en passive rigid body et bien on a un changement de la simulation par interaction et par jeu de cette densité plus ou moins forte ici on en voit le résultat à gauche moins forte donc une sorte de splash figé parce qu'on a on a de la cohésion à 0.5 et puis à droite donc un écrasement donc du du cube sur place qui va essayer de résister avec une cohésion relativement forte et une densité dix fois supérieure à celle de base celle de gauche on voilà un peu pour les premiers paramètres à voir ici avec la simulation de type granular donc dans la simulation le moteur de simulation diverso ici dans dans Maya on verra la prochaine fois des exemples pour préciser donc et utiliser l'ensemble des paramètres que l'on a passé en revue dans 2 les les Sous-titrage FR ?